Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 23h01 et j'ai nommé cette capsule « Je découvre les lives TikTok » et je me souviens plus du tout ce que c'est, donc du coup j'ai peur. C'est euh... Moi aussi ! Ah ouais ! Ah putain ! Ah ouais ! On me parle souvent de « Ouais, t'as vu ce que tu dis sur ta chaîne et tout ? » « Faut te signaler à Pharoos et tout, si tu veux... » Ah bon ? Très bien, très bien. Petite question, c'est normal ce qui se passe sur TikTok ou pas ? Parce que, enfin, il y a des lives très spéciaux quand même sur TikTok, donc du coup, dis-nous tout, vas-y, on t'écoute, hein, on est toutes, oui. Les commissions, quand on lui fait, laisse-moi parler, laisse-moi faire les commissions, quand on lui fait, laisse-moi parler, laisse-moi parler, subhanallah. Quand on lui dit, c'est faire les commissions, elle dit « Je suis allé deux, trois avec ma mère, mais je crois que je sais faire quoi de toi, sale khabja ? » « J'aime pas faire la bouffe, mais j'aime pas faire la bouffe, mais j'aime bien manger. » « Mais Nick, ce mot que t'es pas mariable, t'es pas mariable, ça te plaît le bas. » « Voilà, on n'aime pas ces... » « Ouais, mais tu te calmes tout de suite ! » « En fait, moi, j'ai une question pour toi. » « On n'aime pas les meufs qui vont dans les chichas, on n'aime pas les meufs qui vont en boîte de nuit, on n'aime pas les meufs qui sont tatouées, on n'aime pas les meufs qui fument la chicha, le shit carrément, on n'aime pas les meufs qui ont déjà testé une expérience avec une fille par exemple et après elles reviennent à leur religion, en fait, c'était juste comme ça, j'ai essayé, j'ai embrassé ma... » « J'ai une question pour toi. » « Une fois, elle m'a dit quoi frérot, une meuf de chez Ternal, elle m'a dit quoi ? » « Elle m'a dit « Wallah la hadim, j'ai juste comme ça, en boîte de nuit, j'étais bourré, j'ai galoche ma copine. » « C'est-à-dire que ta mère, elle t'a mal élevé. » « Moi, 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 je suis un vrai, moi. » « Laissez-moi dans ma caverne, tout seul. » « Alors là, la seule meuf qu'il y a dans l'équation, tu la laisses pas parler et elle te fait pas passer pour un fou. » « Toi, par contre, t'es complètement taré. » « Parce que nous, on n'a rien fait. » « Ok, d'accord, mais j'ai une question pour toi. » « Laisse-moi au fond de ma caverne, avec mes principes et mes valeurs. » « Je peux te poser une question ? » « Tu fais trop la belle, toi, par contre. » « Vas-y, descends, descends, c'est bon, descends, descends. » « Wallah, wallah, elle fait trop la belle, elle a eu ta parole. » « Elle a juste demandé à me prendre la parole. » « C'est pas toi. » « Pour toi, au Panaméra, c'est quoi une femme qui est pas périmée, s'il te plaît ? » « Qu'est-ce que j'ai entendu ? T'entendais quoi ? » « Sérieux ? » « Non, mais on a malentendu, on a malentendu, on a malentendu. » « Pas toi. » « Merci, les amis. » « Pour toi, au Panaméra, c'est quoi une femme qui est pas périmée, s'il te plaît ? » « En fait, non, on a bien entendu. » « Oh, putain. » « Là, t'es mariée, au lieu de nous saouler. » « Attends, frérot, je vais te répondre à sa place. » « C'est une femme qui est pas périmée, frérot, pour lui. » « C'est une femme que j'ai tout citée. » « Et lui, c'est encore pire parce que rien que si elle a tenu la main d'un homme, c'est mort. » « Et toi, tu... » « Ah ouais, non mais... » « Enfin, tu... » « T'es au... » « Bref, d'accord. » « T'as jamais tenu une main ? » « Moi, mes ex... » « Tu veux un bout de viande. » « Ah, t'as des ex en plus. » « Non, mais moi, c'est Anubis qui te parle, frérot. » « Ouais, ouais, je te parle à toi, frérot. » « Ouais, j'ai des ex, moi. » « Attends, mais toi, t'as le droit d'avoir des... » « Attends, quoi ? » « Assume. » « Pardon ? » « Mais j'ai jamais gâtard, frérot. » « Jamais. » « Oui, bien sûr, on y croit. » « Je n'ai jamais déviergé une femme. » « J'ai toujours respecté... » « J'ai toujours respecté... » « Je ne l'ai jamais déviergé. » « J'ai jamais de la vie. » « Oui, mais comment tu peux expliquer que toi, t'as le droit de toucher des mains et pas elle ? » « Mais moi, c'est pas moi qui ne veux pas ça. » « J'ai dit que c'est pas ma mère. » « Lui, il est encore plus loin que moi. » « Et toi, c'est quoi pour toi ? » « Du coup, réponds par rapport à toi. » « Ah, frérot, voilà, toi, frérot. » « Charge, je ne te mens pas. » « Voilà, non. » « Tu ne peux pas te monter et te mettre du côté des femmes. » « Non, non, tu ne peux pas, tu ne peux pas, frère. » « Ouah, ouais, 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 la diversité d'opinions et tout. » « Comment ça s'appelle ? » « Les sectes et tout. » « Ouais, 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 je connais, ouais. » « Mais il y a des femmes pour les femmes, frérot. » « Je suis un aradjel. » « T'inquiète pas pour moi, frérot. » « Et toi, c'est quoi pour toi une femme qui est pas halal ? » « Vas-y, je te retourne la question. » « Attends, attends. » « Il a dit quoi ? » « C'est quoi une femme qui est pas halal ? » « C'est conard. » « Mais de quoi ? » « Attends, je renomme la capsule. » « Les femmes périmées pas halal. » « Alors, attends. » « Oh, putain. » « Les femmes périmées pas halal de TikTok. » « Un moment merde, hein. » « De quoi ? » « Mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? » « Pour toi, on revient. » « Pour toi, pas halal, c'est périmé. » « Pour moi, pas halal, c'est périmé. » « Effectivement. » « Ah, OK. » « Fallait me dire ça. » « C'est ça, c'est ce que je voulais comprendre. » « Ça va, tu veux pas le recadrer un tout petit peu ton collègue, là ? » « Toi, c'est quoi pour toi ? » « Une femme périmée pas halal, c'est celle qui craint pas son Dieu, tout simplement. » « Et donc, s'il te plaît, sois plus détailleux, à échec. » « Sois plus détailleux ! » « C'est quoi pour toi une femme périmée pas halal ? » « Plus détailleux dans quoi, frérot ? » « Donne-moi des questions, je te réponds. » « Non, c'est bon, tranquille, frérot. » « Voilà, je te laisse. » « En tout cas, merci Barakallahufic de ton intervention. » « Allez, à qui le tour ? » « Voilà, parce que le frérot, il a monopolisé le débat. » « Ah merde, il faut qu'on attende que Panamera, il revienne. » « Il passe sur le live et qu'il est en poste. » « Ah Panamera, putain, c'est vrai, reviens frérot, reviens, reviens. » « Reviens juste maintenant, après tu repars. » « Non, parce qu'il me pose des questions, le frère, là. » « C'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu tout à l'heure. » « Et quand moi, je te repose la même question, » « Oui. » « Tu dis une femme qui craint Dieu, mais par contre, tu veux te faire passer pour quelqu'un de bien. » « Tu veux pas les offenser. » « Moi, je suis mauvais, frère. » « Elle, 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 elles hésitent pas à nous la faire à la ZEB. » « Toujours. » « Ah bah voilà, alors vas-y, dis-nous leur point faible. » « Pour toi, tu te marierais pas avec une femme, pourquoi ? » « Dis-nous leur point faible. » « Moi, je me marie pas tout court. » « Pourquoi ? » « ZEB. » « Parce que pour moi, halal ou pas halal, ça change rien. » « C'est dans la tête, mon ami. » « Ah d'accord, donc... » « Non, mais ça c'est pas bien par contre, frère. » « Vas-y, dis-moi, vas-y, on y va. » « Attends, attends, attends. » « Elle peut te dire, je suis ta halal, je suis tout ce que tu veux. » « Non, mais au moins t'es marié comme ça, au moins tu... » « Et dans le halal, au bout de deux ans, tu fais quoi ? » « Je comprends rien. » « Attends, attends, attends. » « Ah, t'es perdu, là. » « Non, t'as tout mélangé, frérot. » « T'es en train de me dire que... » « Non, moi, frérot, moi, je suis pas catégorique comme ça. » « Je suis en train de te dire quand même, je me marie... » « Pardon ? » « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » « Oui, mais t'es pas catégorique du tout. » « Ah non, mais d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on t'entend. » « On se dit, c'est un mémodéré. » « Mais une mariage ! » « Je consomme mon mariage, et à la fin, elle te... » « Elle te va comme tu dis. » « À la fin, elle le fera. » « Mais au moins, il faut pas consommer quelque chose, frérot. » « Au fait, il s'est marié avec des putes ou tu sais pas ? » « Sincèrement. » « Est-ce que tu sais que le prophète, il s'est marié avec des putes ou tu le sais pas ? » « Une ! Une ! » « Ça va, juste une ! » « Ah ! Ah ! C'était une au chalet ! » « Et puis c'est bon, elle avait fait ça que huit mois d'après ! » « Ah ! » « Ah ! » « Je m'en fais plus ! » « Ah ! » « Ah, mon Dieu ! » « Ah, ce qui est bien, c'est que peu importe la religion, ils sont tous aussi cons les cinq des autres ! » « Attends, rotates ! » « Comment ça ? » « Comment ça, des putes ? » « Non, attends, mais comment ça, comment ça ? » « Non, il y a pas une mot pute hein ». « Attends, 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 frérot, attends, attends, comment ça. » « Sé seinerait pour une pute du prophète » « Tu sais, tu connais Zahostic Motao ou tu connais pas ! » « Non, mais c'est suffisant… » « Il a voulu dire qu'il a pris une ancienne prostituée... » « Y'avait cette arrivée sur son Insta, de quoi vous voulez... » « Fais... elle a pas vu son passé ». « Elle a créé son passé qui me le initié... » « Ouais, mais là, quand même, on parle de la femme du prophète en Brosannat. » pas sauf que là frérot tu vas t'attirer la foudre des gens laisse tomber non mais laisse tomber lui il est catégorique lui j'étais sauf que là frérot tu vas t'attirer la foudre des gens laisse tomber lui il est catégorique lui j'étais sauf que je sentais qu'il y avait pas de débat avec Oui, mais catégorique, il n'y avait pas de débat avec lui. Parce qu'en fait, avec toi, il y a gros débat, hein. Putain, c'est... T'es ouvert à la discussion et tout, t'sais. Pas du tout fermé, ni avec une pensée moyenâgeuse sur la vision du monde et du rapport à la femme. Bon, Swan, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Continuons, continuons, continuons. Mais non ! Mais, mais, mais... Café, je crois que c'est juste du soutien, en soi. C'est pas... À moins qu'il ait une chaîne, lui. Si c'est une chaîne, c'est effectivement un mec qui fait sa pub. C'est un mec qui fait sa pub. En effet, oui. C'est un mec qui fait sa pub, en effet. Bonjour, AgriCam. Fais pas ta pub. Voilà, continuons. On était où ? Ah ouais, l'autre, c'est live TikTok. Bref, c'est un autre monde, hein. Voilà, c'était... C'était sympathique, hein. Du coup, j'aimerais savoir vraiment en quoi je suis problématique. Vu qu'il y a ça qui existe, du coup... Oh, mon Dieu ! C'est pas un argument. De quoi ? Le fait qu'il y a pire, c'est pas un argument pour justifier quelque chose. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'étais pas au courant qu'il y avait des lives comme ça, frère. Oui, non, on est d'accord. Moi, je croyais que c'était des trucs un peu cons, tu veux, les lives sur TikTok. Mais il y a des limites à la connerie, là. Là, il y a incitation à la haine constante, en fait, si je comprends bien, quoi. Effectivement. C'est... Mais bref, bref. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, je peux liker, commenter, t'abonner, partager, combien d'algorithmes nous jouent sur qui ? Ou sur Trovo, ou sur YouTube, bien évidemment. Une chaîne VOD et une chaîne live. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Est-ce que vous êtes contents de modérer sur une chaîne qui... Non, non, non. Est-ce que vous êtes déçus de ne pas modérer sur une chaîne comme celle-ci ? Je crois qu'il a des modos. Aucune idée. Ah ouais, non. Et en fait, t'as raison, en fait. Il y a peut-être pas de modos, en fait. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et bah, c'est une bonne conclusion. Comment je coupe cette merde ? Goutons au chef. Merci bien.